Revol, ça lui donne des crampes. C'est des conversations de malades. Ils sont hantés par la bouffaille. Comment qu'ils vont se taper la cloche si tôt que les transports reprendront, qu'il y aura plein la rue le pic des choux-fleurs Komako, des lapins de garennes comme des ours, des poulets plus gros que des moutons, du beurre à la motte en veux-tu, que les crémières feront le trottoir pour vous supplier d'y goûter. Voilà comme ça va être, que c'est promis sur les ondes, qu'ils s'emmarrent trépides délires de renchérir d'un mot sur l'autre à qui qui supputera le plus fort les sardes d'anapal de Boustif. Que ça va être éminemment. Ils peuvent encercler, nom de Dieu, la preuve que le canon devient plus fort, que les avions ne se gênent plus du tout, qu'ils rasent les toits pleines escadres, plus un seul Messerschmitt au ciel. Il faut voir cette maîtrise des Anglais. Ils ne s'occupent même plus de la passive. Ils signent le ciel littéralement. Des paraphes de buée gigantesques, dix, vingt arcs-en-ciel, de l'est à l'ouest, de menthe à Villeneuve-Saint-Georges. Ils strident les nus. Bien sûr, c'est logique que ça donne l'espoir au peuple, qu'ils voient des spectacles pareils. Mais Fritz, ils bonimentent, c'est tout. Ils n'ont pas la force, et voilà. C'est la force d'apporter à manger. Soupau, qui est pourtant bien cinglé, borné, obtu, bouilleur anti-anglais et anti-youtre-maçon. LVF d'Orio 100%, milicien occulte, il regarde le ciel. C'est terrible, il me regarde. On est navré. Ah, il faut mieux parler d'autre chose. C'est le gardien qui fait dilation. Il recommence à nous questionner si on est vraiment des amis, des connaissances à la Zulie. Et moi, si je suis vraiment médecin, c'est un tâtillon, un maniaque. Et puis encore, pour l'attente, on devrait écrire à son frère. Je ne l'écoute plus. Je parle de Beson, de la fête de dimanche prochain. Mais voici Tante Hortense et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Chacun sa petite idée fixe. Moi, c'eût été ma fierté que Revolte se prenne de mon air. Musique et parole me fassent applaudir en banlieue juste avant que tout culbite. Enfin, il ne fallait pas être sorcier. Ça tournait tragique. Je ne visais pas les grands théâtres comme Claudel, Moriac, Monterna, L'Avorton, Sartre. Je ne profitais pas de l'occupation pour scénifier mes salsifis. Je laissais les comédiens tranquilles, mais foutre, j'avais l'œil sur Revolte. Ils me lancent ma songeuse rétournelle. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie. Je voudrais lui en parler encore, que ce n'est pas si interrompu, que Beson n'est pas coupé du tout, qu'avec l'autobus à trôler, et que d'abord, c'est entendu, on enverra l'ambulance. Ils seront cherchés à domicile. Le maire lui-même viendra s'il le faut. Il sortira son gazogène avec son SP spécial. Alerte, pas alerte. Ce serait un avron qu'ils n'y aillent pas. C'est pour les colonies de vacances. Ah, je le réentreprends encore. Écoute, Max, tu y passeras deux heures. Tu seras revenu avant la nuit. Il le connaît, mon boniment. Il sait que je veux l'enthousiasmer. Ce n'est pas le moment de l'enthousiasme. T'entends ça, là, non ? Alors, il me montre l'ouest, là-bas, là-bas. On voit comme ça fume l'autre côté de la Seine. Argenteuil, Achère, les usines après la boucle. Que ça tombe encore dessus en pluie incendie. Des escadrilles qui les suivent. Qu'ils ne se gênent pas, comme ça, la promenade. Petites, grosses bombes brisantes. Phosphore, braque, roum, et broum. Ça continue. Ah, et moi qui voudrais qu'il y aille voir avec ces frimandes. Poussez mon inédite. J'ai le bonjour. Mais voici ton enfant, c'est son petit Léo. Ah, c'est encore un débois. Je n'ai pas de veine avec l'art lyrique, le théâtre non plus. Il n'y a que le roman qui me réussit encore. Enfin, c'est à regarder. Bon, il recommence à se disputer. Comment qu'il était la Zulie ? Comment qu'il est mort d'abord ? On en avait déjà parlé en passant devant sa pergola, il n'y a pas dix minutes. Enfin, un peu plus. Qu'il répétait du haut de son toit. Qu'il envoyait sa chanson à tous les échos. Le gardien, ça, il se souvient. Il l'a entendu aussi de sa terrasse sur tout Paris. Ah, il ne se grattait pas comme revolte. Je ne peux pas m'empêcher de faire la remarque. Enfin, il est mort à temps. Il n'a pas connu les jours pires. Il est parti en plein succès. Il s'est embouti sur la route dans un énorme tronc de platane à 130 à l'heure. Il rentrait de Deauville avec Armandine, sa maîtresse. Armandine, la haute couturière. Un cassis juste après Drue. Et youp, c'est fini. On y a retrouvé du cerveau à 45 mètres. Ils avaient bu, il paraît. Ils s'étaient battus. Ils avaient mené un bacchanal. On les avait vidés de l'hôtel, dans des conditions, avec sa merca vedette, spécialement profilée pour lui, percompressée, surcompressée à 14 temps. Il s'envolait d'un silex, un rien sur la route. Alors, dans l'ébriété et puis la fatigue des nerfs, il n'avait pas vu le caniveau. Elle l'agaçait, Armandine. Elle le couvrait d'or, mais elle lui faisait des scènes tragiques. C'était son Rossignol d'amour. Alors, elle l'aurait dévorée, plutôt qu'il l'acquitte, de l'hystérie. Une tyrannie. Rossignol? Merde comme poilu. C'est Mme Chaunard qui remarque. Elle trouve un peu que ça exagère. Question Rossignol. Ça, il avait la voix, bien sûr, mais comme poilu, dis donc, s'empêche pas, au contraire. Au trou du cul, dit il paraît, Ursula m'a dit, une crinière à pleine main que tu pouvais la prendre. Comment tu sais ça? C'est Ursula qui m'a dit. Ursula, une de ses maîtresses, parce qu'il n'y avait pas qu'Armandine. Comment tu connais Ursula? Celle qui a les cheveux rouges, la roumaine. Ils en citent encore bien d'autres qui lui ont plotté bien les fesses. On arrive aux précisions. C'était pour l'homme ou la femme. Il était les deux, que Bourgogne assure. C'est du joli devant une jeune fille. Tourbillon, tu rougis pas? Max qui l'apostrophe. Elle en connaît d'autres, Tourbillon, toute jeune fille qu'elle est. Il était Gwynne, hé, la juge. Vous comprenez rien. Voilà son avis à micro. De quoi qu'il se fait? Lui, assez discret d'habitude. Une bouffée de culot, tout d'un coup. Ah, que tu dis, t'en sais rien. Ils font les sceptiques. Ils se vexent. Ils rougissent. J'en sais rien. J'ai demeuré, dit, juste en face. Dix-huit mois, dit, la lucarne. La maison en face. Au dix-sept. Je les ai pas vus, peut-être un petit peu. C'était le trou du cul, ça force pas seulement la sérénade. Comment qu'il la tenait, l'Armandine? Il était sûr de son fait. Oh God, mes amis, dit, un âne. Il nous fait voir la grosseur. Elle se promenait à poils avec. Mais c'était lui qui avait les poils, le père lacrinière. Voilà les rires, on s'esclate. Il veut pas qu'on le prenne pour menteur, qui l'a très bien vu l'enculé. Elle le mettait, dit comme ça, lui, à genoux. Et hop, il nous montre. Dans lacrinière. Ah, 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 ils allaient au fin de mes ours comme je vous le souhaite. C'était pas de la barre Carole. Elle tournait folle, je l'ai vue. Elle voulait se foutre par la fenêtre quand il faisait celui qui est malade. J'ai mes règles à demander, ne me touche pas. Je l'ai entendu, c'est pas du pour. Il criait exprès qu'on l'entende. Toute la rue en face demande, demande d'aller haut. Il demeurait la fenêtre à côté. Alors, t'aurais vu la tigresse. Il s'était sous, pas besoin de dire. C'est pas agent, ces choses-là. Il s'envoyait tout sur la table et vers les bouteilles. C'était tant pire que chez Beaumière. La dinguerie furieuse. Toutes les fenêtres ouvertes, tu te rends compte ? Je me jette ! Qu'elle faisait. Jette, jette-toi ! Pas peur à elle avec son God. Elle y a peut-être fait sur la route à 150 à l'heure, dis donc. Il nous fait marrer, micro. Il en a des bonnes. Eh ben, dit, t'es enseigné. Voyeur dégueulasse. On t'enloura des chambrettes. C'est ça qui l'a maigri, ficelle. Perdue, branlée, dégoûtant. Tu ne surveilles pas alors ton frère ? On en parlera des enfants. Eh ben, il ne s'ennuyait pas. C'est ça qu'il conclut, le gardien. Ça ne l'offusque pas. Il s'en fout les goûts, les couleurs. Les familles ont qu'à s'occuper. C'était des bêtises. J'aurais bien voulu m'en aller. Ah, ça n'en finissait pas. Toutes les courses que j'avais à faire. L'essence surtout. Besons de main. J'avais plus un litre. Ils continuaient à déconner, là, comme ça, de tout ce qu'ils savaient. La connerie des gens, si c'est fort, si ça fume, ça bouille. Sitôt qu'ils sont quatre dans un lieu, qu'ils sont forcés de rester ensemble. C'est terrible, ce qu'ils arrivent à dire. Ils en savaient des trucs, des nouvelles saisies au passage, des fenêtres ouvertes, des BBC. Si ça marchait l'ensaclement, évreux, vernon, éreux, non, or. Il n'y a personne encore à Gonesse. Je leur demande pour voir, puisqu'ils savent. C'est pour moi, bien sûr, les vapes. Ils m'agacent. Alors, dis Ferdinand Tutris, évreux, tu te rends compte ? Il goguenarde. Je ne suis pas fier, c'est entendu. Soupeau, son compte est bon aussi, mais lui, il se dispose à combattre. Il fera face au PUEA avec tous les gars de son groupe dur. Il y a des Vichyssois, des Bucards, des Anars, des Antilaval, des Nazifran, des LVF, de tout, mais résolu mauvais. Anti-ricain, anti-London, anti-Murbac par conséquent, le maudit Bounia BBC. C'est dans la cave même à Soupeau que ça sera leur dernière casemate jusqu'à la dernière grenade et puis, s'il n'en vient pas de renfort, ils feront tout sauter, la turme, les sept putains d'étages. Dis, c'est rien que les gaullistes là-dedans. Ils me provoquent assez. Ils m'en envoient des cercueils. Je vais leur en payer un mahou, moi, de cercueil. Dis un tout chaud du grog, mon ami. Dis, je t'assure qu'elle se verra à la tôle. Ce sera l'engloutissement total. Dis-en rien, vu rue du M. Moi, j'y crois pas plus que ça. Il voit que je doute à ma figure. Dis, Ferdinand, un barré commeac, tout en grenade anglaise. Il me fait un peu le volume, l'ampleur. Un barré comme ça. Tu t'assoiras-tu, Ferdinand? Là, je peux pas mieux dire. Il peut pas mieux dire, bien sûr. Eh bien, on verra que je réponds. Ils sont pas encore à Barbès. Oh, oh, les autres, ils sont bienvenus. Dis, ils étaient dans le métro qu'on les croyait encore à Reims. Alors, si ceux-là, c'est pareil, tu parles la façon qu'ils encerclent. En somme, ils voudraient que je m'affole, que je plaque tout, je me sauve. Ou que je me retranche avec sous peau. Le carré des durs, la dernière cartouche dans la cave, l'idée, la soute infernale. Broum ! Enlèrent les sept étages. Ça leur plaisait. Mourir pour mourir, dit Ferdinand. Ils me voyaient tous finir en héros. Tu prends une bombe sur la pêche, c'est la RAF, ils t'ont eu. Tu te fais sauter le baril dans le train, c'est ta volonté, tu t'envoles. Et c'était gentil dans un sens. J'en avais vu des choses pareilles. Le fort Chabrol dans mon enfance, la rue Barré en face de l'église, en haut de la rue Lafayette, ça me faisait repasser des souvenirs. J'écoutais plus leurs bêtises. C'était encore avec mon père, après son bureau. Il tiraillait par les fenêtres. Il soutenait le siège. Des anarchistes. Je la voyais encore la rue, la rue vide, la barricade. On était montés de l'opéra, enfin, de notre passage. C'était un événement terrible. Je crois que c'est les premiers coups de feu que j'ai entendus. Et puis, du temps avait passé, je me souvenais bien du nom de leur chef, Guérin. Mon père en parlait souvent. Et puis, encore quelques années, un dimanche d'hiver, à Ablon, en 1910, j'ai vu partir son cercueil sur un bachot. On l'amenait de là au cimetière après Hattis. La Seine recouvrait toute la plaine. Je vois encore l'énorme ogloque, le clapotis jaune au soleil. Un clair dimanche de janvier. C'était Guérin qui s'en allait. Il était mort à la vigie, sa villa contre la sablière. Je ne peux pas leur causer, ces cons-là. Qu'est-ce qu'ils comprennent ? C'est de vrais chiens. Il faut qu'ils aboient de tout et tout. Ils font plus de bruit que le canon avec leur dispute. À mon sujet encore. Si je devais partir ou rester ? Si vraiment les alliés arrivent ? S'ils tournent Paris par le nord ? Ou s'ils passeront la Seine au Mans ? Au Mans, merde ! Il n'y a pas de Seine au Mans ! Bourgogne est certaine, positive. Elle s'entête. Pas de Seine au Mans. C'est trop bête, je ne fais plus attention. Je regarde les fleurs, les tombes autour. C'est l'épanouissement partout. Les marguerites, les roses, jaunes, rouges. Vraiment, c'est la profusion, climatite, jacinthe. Des beautés de couleurs fraîches, comme ça n'existe qu'au cœur d'été. En plein moment où tout palpite, où la joie des plantes exubèrent, tourne folle. En tête que les papillons, les piafs, virent, vogue à porter. Ivre, pousse, butine, titube en l'air d'odeur. Là, puis les lilas. Il y en avait encore de juin. Des géraniums incarnats à parcroire ses yeux de violence. En pente tout ceci de l'inclinaison des allées. Vous voyez ce que je veux dire ? Le couchant de la butte entre Colin-Court et Geoffrin. L'enclos des Troènes. Cimetière privée presque. Enfin, mettons, deux, trois centons. Et tout à l'extrême, au lapin, en bordure de rue. Un rideau d'arbres. Peupliers, Troènes, même boulot. Des peupliers, des acacias. Pas un arbre triste. Juste un petit sapin dans un coin. Mais tout en haut, le vent passait, la moindre prise. C'était un bruissement. Toute la voilure de mon mâtre. Tout un froufrou vert sur le bleu. C'est vrai, c'était tout entretenu. Jolie, fleurie. Jusqu'aux extrêmes. Jusqu'au-dessus des sautes. Les dernières dalles à l'ombre du mur. Là, à l'encoignure des abesses. Jusqu'à la vigne, par conséquent. On voit d'ici. Jouxte le lapin. La pente à bruit. Ah, si j'étais pas venu encore dans un jour de calme de plein été. C'était à revenir. J'y aurais amené Lucette. C'est autrement plus rieur que la pente Saint-Pierre. Que les pauvres lilas à cache-cache. Que tous les mômes et mondes à rien. Bégonia. Même que le jardin. Ah, même que les bosquets de la galette. Qui sont pourtant soignés, choyés. Célèbres, propagandés. Tout. Seulement, là-haut. Y'a trop de trafic. Bordé de deux armées. Marine et consorts. Mirlitons, touristes. Goguetes, guincheuses. Cornards et julots à plein autobus. Frimants à porno. Chantourneurs. Piqueurs. Malfreins. Touristes Kodak. La ronde autour des moulins. Frisés. Ricains. Demain, calmouc. Autres avant. Repiou-piu encore. Tout ça baffrant. Beuvant. Pissant. Pour le cas que veux-tu que pas un végétal résiste. Que c'est pelé fin de la saison. Foulé, saccagé, pourri plus un brin d'herbe. Retourné d'ordures, des plaisirs. Canette en miettes. Bout de pébroc. Gode à un mètre sous terre. Des tombereaux de capote jusqu'à des foetus. Faut tout refaire. Tout émondé. Recommencer la toilette complète du jardin. Le charme unique au monde. C'est juste ping-pong qu'au printemps, aux premières jonquilles, à la brume mouillée sur Paris, aux premiers passereaux. Tout là-haut, dominants, rêveurs, avant les brutales. Et puis tous les ploucs, rappliques, regrimpent là-haut, piétinent, beuglent leur prôde, entendent bien se divertir. Les blés d'or, le temps des cerises, s'entrelacent, gavotent, juronnent, extase, bête. La saison est entamée. Des fillettes partout, les promesses tout de suite, les berlingots qui volent, les piaftitudes de joie de soleil. Hébrous sous la table, picorps, pé, pire après leur miette. Frétillent, trémousent leur gros petit ventre à plumes. Frétillent, des petits nuages de plaisir ou pètent de poussière. Le printemps attrape la butte. Les lilas, le robinier, hier encore sarment noir, vaporisent tout d'un arôme de renouveau d'être. Et muguet que le pécor de la campagne croulée sur son demi-tourne au rêve. Qu'il n'en revient pas de la nature, que c'est là autour, les quatre arpents pimpants d'un coup. Enivrants, broussailleux, mutins cascadeurs de traviole dans la rue, le pique tout fleur. Les deux moulins rentiers de vent en l'air tout siècle passé autour, debout sur le gouffre. La ville tout au fond, dans les buées bleues, ne tenant plus que pour oiseaux chansons tout plein leurs ailes sèches. Ah, je vous oublie mon gardien, là, à réfléchir, ci, de là, à battre la butte. Emporté par mon naturel, toujours friand des apartés, des petites circonstances, des endroits que mon récit s'en effiloche. Ah, je reviens aux termes exacts de nos disputes. Vous verrez un peu l'importance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.